bonjour à tous j'espère que vous allez bien et surtout vous vous portez en bonne santé ça c'est le plus important c'est la santé donc elle nous dit qu'au moins de nous faire aujourd'hui je t'ai avec une superbe recette qui est la pâte brisée alors la pâte brisée c'est à moi dans les gâteaux dans les quiches, c'est comme une très bonne recette qui a fait tout son succès donc je vous recommande ce soir donc qu'est ce qu'on a dans notre pâte brisée la farine du beurre un jaune d'oeuf un peu d'eau et du sel elle est excellente mais il y a des astuces comme les astuces c'est très facile quand il y a une faye c'est à la pâte brisée c'est tout le temps de faire ce qu'on a fait c'est la farine 250 g de farine mais je vous donnerai tout au début de la vidéo et comme d'habitude dans le descriptif dans la bédouette et dans la vidéo je vais vous donnerai la farine de 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 la farine qui est dans la farine 65 g de farine de la 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 farine thrown à la faine de la farine de la farine et aussi je vous souhaite ce que on là en 2 et 4 je les voisins aujourd'hui alorsrakis cette сторону du beurre devait qu'� valued en position de temps les wisagères ont l'air du colour sur l' 붙 Trésons les chocolats Nous espérons d'aider l'esquête On voit comment nous remplir Il m'a fait la blague on va mettre la pâte on va mettre la pâte et je vais faire un pâte et je vais faire une pâte et je vais faire une pâte une pâte sablée on va mettre un pâte sablée avec la pâte avec la pâte c'est ça c'est un pâte donc dans un premier temps je vais le mettre mais je vais sabler le pâte avec la pâte avec la pâte je vais sabler donc on va mettre la pâte et on va mettre avant de mettre tout avant de rajouter de l'eau si vous voulez utiliser la pâte brisée pour une quiche vous pouvez aromatiser votre pâte avec des herbes avec des herbes je vais terminer pour une quiche donc on va mettre des herbes avec 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 des herbes c'est très très bon avec des herbes je vais faire une quiche en sucré par exemple un flan un peu de vanille pour donner l'arôme un peu de vanille donc c'est très simple la recette est très très simple donc la recette on va mettre la recette dans le robot et on va mettre l'eau et on va mettre l'eau et on va mettre l'eau et on va mettre une boule l'eau J'ai monté la pâte donc tu sais tu as une petite pâte 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 donc nous allons faire un peu de farine un peu de farine un peu de farine nous allons prendre la pâte c'est ce que je vais vous dire c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire on va le feriser on fraise la pâte on fraise la pâte vous voyez le mouvement c'est ce qu'on va faire c'est comme ça on va faire la pâte on vient d'où on va faire ça on va faire ça avec cette pâte c'est bon ... ... ... ... ... ... ... pour les La rèche est plus grande pour la rèche On va mettre la rèche en 1 heure et il est plus grande pour la rèche J'aie de votre nourriture Encore, je vais chauffer. Encore. 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 Je prends mon film alimentaire sur la farine, ce n'est pas gênant. Je vais dire je vais l'étaler en carré où je vais l'étaler en boule et je vais l'étaler en boule. C'est pour ça que j'ai rajouté. Les herbes. Vous pouvez mettre un peu de vanille ou vous pouvez mettre un peu de vanille ce qui vous aime. Ceci est très important. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des astuces des techniques. Je vais vous donner des techniques pour fraiser la pâte. Donc, ici. je vais mettre une piece pour un peu de panneaux. Donc, c'est une petite ��. C'est plus. On l'a fait, c'est plus. Le c'est plus. C'est plus. Et pour mettre que la pâte. C'est plus. C'est plus. Je vais mettre la pâte. Dans la pâte. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps, il y a un week-end, vous pouvez donner plusieurs en grande quantité. Vous pouvez mettre la pâte ou mettre la pâte au congélateur. Bien sûr, ça se garde très bien au congélateur. D'accord, ça se garde très bien. Un heure, je vais la poser une heure. Vous pouvez la poser une heure, deux heures, pour mettre la pâte au béton. C'est ici. Comment est-ce qu'il y a la pâte au béton ? Il y a la pâte au béton. Il y a la pâte au béton. Il y a la pâte au béton. J'aime bien regarder les vidéos. Si vous regardez les vidéos, vous voyez les vidéos. Je suis au naturel. Ce n'est pas possible. Il y a la pâte au béton. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Il y a la pâte au béton. Il y a la pâte au béton. C'est ici. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Merci de suivre toutes mes autres vidéos. Je vous donne les recettes. C'est comme la recette à la pâte au béton. Je vous invite à la refaire. Même si vous en avez dans les recettes, vous laissez à chaque fois la pâte au béton. Le béton sera dans YouTube. et comme ça la vidéo sera pas très longue on pourra éventuellement faire d'autres recettes à base de pâte de pâte brisée sans pour autant refaire la recette. Donc c'est comme le soir, je vais vous donner une question de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Assalamu alaikum, au revoir.